Musique Le millésime 2018 est une année assez paradoxale. On est arrivé sur le printemps, et là, à la fin du printemps, on a eu énormément d'eau. Et quand je dis paradoxale, c'est-à-dire qu'on va faire un bond du printemps à l'été, le printemps très très plus vieux, un été très très sec. Bienheureusement, on a eu une floraison qui s'est extrêmement bien passée, malgré le temps. Fin mai, début juin. Et ensuite, on est arrivé sur des périodes d'été juin, juillet et août, avec une sécheresse. Alors là, c'est l'opposé, on était dans le sec, globalement. Mais au final, on s'en sort plutôt très bien, malgré cette, on peut dire, une épopée de plusieurs mois. On arrive avec un millésime qui va être effectivement très joli. Alors malgré un été sec, on s'est aperçu au fil du temps, et surtout en septembre, au moment de récolter, que la vie n'avait en fait pas souffert de cette sécheresse. Ici, dans le Maconais, on a eu un printemps pluvieux, très pluvieux, lassant même. Par contre, mi-juin, à peu près, plus une goutte d'eau. Avec un printemps pluvieux, on a forcément des conséquences au niveau sanitaire, notamment, oui, une menace mildiou sur le printemps, mais vite endiguée, en fin de compte. Il semblerait qu'il y ait eu plus de pluie dans le Nord-Maconais, par rapport à ici, là, sur le secteur, vraiment des AOC communales historiques, où on a vraiment eu très, très peu de pluie. Alors sur les côtes chialonnaises, côtes de Beaune et côtes de Nuit, on a eu beaucoup de pression, des pressions de maladie, comme rarement. Mais le savoir-faire bourguignon a été là, et en gros, on s'en est tous globalement sortis pour avoir une très belle vendange. Ensuite, on a eu quelques attaques de grêle sur certains villages, mais très localisés. On a eu énormément de chance. En réalité, la pluie du mois d'août et la pluie du mois de septembre ont été très bénéfiques pour les vignes. Sur certaines zones, il y a eu des pluies très localisées. Sur d'autres zones, il n'y a pas eu du tout de pluie depuis fin mai. Donc on va dire que ces petites zones ont été fortement touchées et impactées sur le rendement raisin à la fin, mais ça reste très minoritaire. Cette année, dans le nord de la Bourgogne, dans le Chablis et Grand-Auxerrois, nous avons eu une nouvelle fois une saison viticole un petit peu atypique, avec un printemps relativement humide, et ensuite un été extrêmement sec, où contrairement au reste de la Bourgogne, on n'a absolument pas eu de pluie. Ce qui fait qu'en fin d'été, on craignait presque d'avoir des volumes très restreints, dû à la petitesse des baies. Et en fait, on s'est rendu compte après, la nature ayant été généreuse, que probablement le nombre de grappes a compensé les très petites baies, et donc on a eu une très belle récolte. Comme dans toute la Bourgogne, je pense qu'on est sur des choses assez classiques. On a fini avec des acidités plus que correctes, et des taux de sucre, donc des degrés potentiels très intéressants. Donc qualitativement parlant, on a un millésime équilibré globalement. Alors évidemment, il y a des disparités, puisqu'il y a certaines parcelles en termes de maturité, où il a fallu attendre, un petit peu plus tardives, où il fallait patienter pour que ce soit bien mûr, et puis d'autres où on a pu ramasser assez tôt. Donc une agréable surprise au niveau quantité. On avait une très belle sortie de raisin, donc on se doutait, sans accident derrière, qu'il allait avoir une belle récolte. Malgré tout, le temps sec de l'été et chaud nous laissait présager, sans doute, des quantités moindres. Et bien pas du tout, en fait, on a fait une récolte normale. Par rapport à ces quantités, on avait un état sanitaire parfait, donc pas de tri, donc pas de déchets, super. Pour le millésime 2018, on observe d'une manière générale des nuits plus fraîches que pour le millésime 2003. Une absence de vagues de chaleur qui se traduit par de la canicule, c'est-à-dire avec la température qui reste très élevée. Ça, c'était pendant la période de maturation, que les nuits sont restées relativement fraîches, en dépit d'une vague de chaleur que l'on a pu observer entre fin juillet et début août. Ces nuits fraîches permettent de ralentir la dégradation des acides dans les baies de raisin, donc d'éviter que la maturation se fasse trop brutalement. Un point particulier du millésime 2018, un autre point fort, c'est que l'on a un déficit hydrique qui est très marqué. Mais en revanche, on a eu un hiver qui était assez pluvieux avec un excès de précipitation de l'ordre de 40 %, qui a permis de bien recharger les nappes et donc d'apporter de l'eau en profondeur. Et cette eau a été remobilisée pour les vieilles vignes, sur les sols les plus profonds, sur des sous-sols peut-être un petit peu plus durs, sur lesquels on a un enracinement profond de la vigne, qui va se faire, et qui ont permis de bien alimenter les vieilles vignes. Donc au niveau de toute la bourgogne, on a eu des très belles maturités en blanc, avec des richesses en sucre assez importantes, et à la surprise générale, des niveaux d'acidité très bons, puisqu'en général, c'est vrai que sur un millésime chaud, on a les acides qui se dégradent, et cette année, on a eu des beaux niveaux d'acides tartriques, qui nous permettent ensuite dans les vins d'avoir des belles tensions, des beaux équilibres entre le sucre et l'acide. Donc au niveau des rouges, c'est assez homogène, des très beaux degrés, des très belles maturités, aussi bien au niveau des sucres qu'au niveau phénolique. Des vins extrêmement profonds, avec beaucoup de couleurs, beaucoup de richesses, probablement des très grands vins de garde. On est plutôt dans des beaux équilibres, donc un millésime prometteur. J'ai des échos, certains collègues qui parlent de millésime un peu technique, en termes de vinification, mais globalement, les échos sont plutôt très positifs, des choses qui se passent bien, des fermentations tranquilles. Donc non, je pense qu'on aura vraiment un millésime très intéressant. On a des vins, sur la fraîcheur, les acidités se sont vraiment bien tenues, donc globalement, je pense qu'on va garder cette tension. Sur les vins blancs de la Côte de Beaune, Côte de Nuit et Côte Chalanaise, on va dire qu'on va avoir des vins qui vont être très sur le plaisir, des vins gourmands, avec une belle finesse en fin de bouche. Et puis sur les vins rouges, on aura des vins avec de la structure, de la couleur, des vins tendres également qui seront sur le fruit. Donc on est vraiment sur la gourmandise, on va dire, sur les deux couleurs, sur le côté plaisir et gourmand. Des côtés pour le nord de la Bourgogne, Chablis-Grand-Ausserrois, on a vraiment typiquement un grand millésime, aussi bien en blanc qu'en rouge, puisqu'on a des vins qui sont très riches, très complexes, qui se dégustent extrêmement bien, même en fin de génification. C'est qu'on a beaucoup de fruits, beaucoup de rondeurs, des vins très séducteurs, qui seront également aussi dans les deux couleurs, blanc et rouge, des vins qui vont se conserver très longtemps. Donc on est vraiment sur un grand millésime qui se déguste typiquement très bien dans sa jeunesse et également dans le temps. Écoutez, je crois vraiment que le millésime 2018 est vraiment pour toute la Bourgogne un millésime tout à fait hors normes, aussi bien par la saison viticole que par la qualité des vins. Atypique, en ce qui concerne les conditions météo, et puis pour les vins, je dirais charmeur. Alors l'année 2018, en expression, je pourrais la faire comme ça en ayant un grand sourire. Donc ça donne du baume au cœur à tout le monde, avec un côté gourmand. On aura envie de déguster ce produit avec grand plaisir, avec beaucoup de sourire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada